Et salut tout le monde on se retrouve pour la suite de The Witcher 3 Blood and Vine donc suite non non petit gosse tu peux pas pour la suite est possiblement la fin de du let's play fin de l'histoire en tout cas ça me paraît très bizarre très franchement que ce soit la fin fin là on sait tout du scénario quasiment on sait que qui a qui a manipulé Deathlife etc le seul problème que j'ai si c'est la fin c'est que la carte du monde en fait tout ça là on n'y est jamais allé on n'a jamais eu à y aller durant la quête principale et ça me paraît très bizarre que le tiers de la carte soit pas utilisé même ça je crois durant la quête principale on n'y est jamais allé c'est moi qui les fait alors que voilà mais tout ça on n'a jamais fait toute la quête principale s'est passé dans ça même pas ça en fait juste elle a juste fait ça la quête principale tchou 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 c'est voilà donc ça me paraît très bizarre que ce soit la fin mais niveau scénario on sait tout on sait absolument quasiment tout et on voilà quand je me fais chier on m'envoie pas de message mais quand je me quand je suis occupé on m'envoie des messages du coup on peut aller parler à damien on peut aller voir siana donc on va parler à siana on a obtenu le nom de la dernière victime donc qui est sa soeur la duchesse on va aller parler à siana c'est facultatif mais je vais le faire parce que ça me semble un bon plan voilà et on verra ce qu'il en coûte mais bon en tout cas on est bien on va recevoir on va recevoir des honneurs de la duchesse pour notre notre contrat réussi c'est pour ça qu'on est habillé aussi illustrement n'est ce pas donc j'ai plus d'épées merde putain j'ai pris une potion ça fait un spray oh le boulet ah j'ai plus de miel en plus attendez on va méditer pendant une petite heure au cas où on va récupérer nos potions parce que je ne le sens pas voilà j'espère que j'ai pas sali mes habits non c'est bon bonjour là si je là s'il y a quelqu'un qui attaque avec une épée je suis foutu à part mes signes là je pourrais rien faire j'ai même pas mon arbalète pourquoi le gosse il m'a demandé de tirer l'arbalète alors j'ai pas d'arbalète bon le cheval buggé qui est toujours là salut je passe ce qui t'arrive toi un autre cheval buggé qui se prend des murs d'accord donc par là diamens alors dans damien c'est là et siana c'est là ok on va foncer à siana ah j'adore cet endroit j'adore vraiment cet endroit c'est je crois que c'est le plus beau peut-être pas le plus beau mais un des plus beaux du jeu j'adore cet endroit je sais je l'ai dit et je vais le redire j'adore cet endroit pourquoi il y a du feu là bas on est d'accord qu'il y a du feu bon c'est pas mes oignons bon bah en tout cas ok bon j'avoue je sais pas trop quoi dire parce que parce que parce que je sais pas en fait si c'est la fin ça me paraîtrait vraiment bizarre que ce soit la fin en fait c'est ça me décevrait presque en fait dans le sens où la carte n'est pas du tout utilisée mais on va voir on va voir on va voir écoutez en tout cas si c'est la fin je ferai la découverte de la carte entière évidemment en vidéo peut-être pas de suite parce que j'ai envie de jouer à un autre jeu et de commencer un nouvel et de spiller mais je le ferai je le ferai en parallèle quoi quand une heure par soir je pense je pourrais jouer bon on arrive à sianna putain on est jamais venu ici en fait donc c'est ici la prison bonjour on peut dévaliser bonjour je dois voir si y'en a un c'est urgent bon on l'a soupçonne d'avoir pas l'unifié là tiens j'ai venu parler seul c'est tout je dois l'interroger de nouveaux éléments sont apparus j'ai besoin d'explications apparemment elle projetait d'assassiner votre duchesse ah très bien c'est vous qui avez résolu les meurtres hein perdition accordée dans ce cas mais vous n'avez droit qu'à quelques minutes je serai bref mais avant tout je serai sorceleur ok non j'ai tenté une blague mais oublié oh putain je crois que c'était quelqu'un mais c'est une statue bon on va parler à sianna peut-être un combat le sorceleur va parler à la détenée vous pouvez faire une petite pousse bon mais pas longtemps alors je n'ai pas dans le règlement n'oublions pas qu'elle a tenté de me séduire allez vous voir comment je me porte je vais bien merci le ruban d'artorius a fait des merveilles dommage qu'on me l'ait pris car je sais qui devait être la cinquième victime bon sang quel fouineur vous êtes je suis en prison d'être là fait mort pourquoi ne pas laisser tomber sianna cessez de faire comme si vous vous en fichiez je sais que c'est faux et ça ne prend plus pourquoi vouliez-vous la tuer oh un enquêteur accompli comme vous je vous imagine n'êtes plus perspicace c'est pourtant évident allons Gérald à votre avis pourquoi à cause de la malédiction du soleil noir parce que vous l'a envie parce qu'elle vous a tourné le dos et qu'elle vous a oublié elle l'a oublié bah oui complètement parce qu'elle vous a tourné le dos avant de chasser tout souvenir de vous bravo Gérald encore une énigme résolue et voilà votre curiosité maladive satisfaite et maintenant allez-vous partager votre découverte avec Anna Henrietta elle n'est plus en danger certes mais elle pourrait augmenter votre récompense ah c'est pas con je vais lui en parler mais pas forcément pour l'argent ah si pour de l'argent elle doit savoir parce que vous tenterez sûrement encore de la tuer si elle vous laisse sortir c'est probable ah enfin un peu de l'honnêteté n'avez-vous jamais tenté de lui pardonner j'en ai assez entendu non ça ça va la mettre en ronde de dire ça mais je pense pas qu'elle pourra lui pardonner non je pense pas qu'elle pourra lui pardonner bon on va essayer mais rien qu'une seconde vous ne pourriez pas oublier les torts que les gens vous ont causé et lui pardonner et pourquoi je ferais ça ? en souvenir du bon vieux temps vous vous aimiez jadis oh je vous en prie j'ignore d'où vous sortez ces âneries mais c'est bien vrai ça pourquoi m'a-t-elle oublié ? demande-y ah bah justement vous pourriez lui demander ce n'était qu'une enfant ah ce n'était qu'une gosse mais demande-y au pire c'était ma première réaction rien de ce qu'elle dirait ne pourrait changer ou justifier ce qu'elle m'a fait ah merde peut-être et rien ne justifie ce que vous avez infligé à Anna Orieta et à Toussaint pourtant elle ne vous a pas abandonné vous voulez vraiment une fin heureuse et que nous vivions tous heureux jusqu'à la fin de nos jours partez sorceleur ou on donnera votre médaille à un autre quel drame ce serait adieu Sienna ah j'ai échoué c'est ça merde je crois que j'ai loupé un truc donc je crois que je n'aurai pas la bonne fin si c'est la fin bon c'est pas grave d'ailleurs à la fin attendez le capitaine de la tour souhaite vous parler pouvez-vous me suivre j'ai quelque chose on va y aller mais juste à la fin du let's play j'irai sur youtube avec vous enfin je filmerai youtube c'est très bizarre mais on regardera toutes les faits ensemble juste pour voir par curiosité je dois aussi lui parler ce serait intéressant je pense juste pour voir s'il y a une meilleure fin ou une fin pire enfin moi j'aime bien regarder toutes les faits en fait The Witcher c'est trop long pour refaire toute enfin le jeu de base en tout cas est trop long pour refaire toutes les faits donc j'ai tout regardé sur youtube et là je pense que je vais faire pareil oh non 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 oh ma barbe elle a trop poussé c'est moche ah je peux le dire je peux dire qu'il devait être la cinquième victime vous avez une mine affreuse cela dit c'était encore pire à notre dernière rencontre j'applique un baume à l'arnica ah oui putain la cicatrice je l'avais pas vu oh la la oh le pauvre on va pas lui dire à Damien on va je sais pas est-ce que je lui dis que c'est que c'est la duchesse parce que peut-être enfin on va pas ah non je voulais lui dire merde je voulais je voulais je voulais lui dire au cas où en fait vous feriez bien de garder un silence digne jusqu'au bout que la cérémonie commence suivez moi la duchesse vous attend je sens qu'il va se passer une connerie je sens qu'il va vraiment se passer une connerie un petit combat final là bam 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 j'ai rien préparé en plus on a pas d'épée sur nous affronté à Shenmard à point nu à main nue plutôt vous savez la grosse boule là qui roule partout et tout oh la 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 grosse boule de pierre au nom de la guilde je sollicite votre aide votre rayonnante majesté sans fût la production deviendra impossible et s'en sera fini de nous le feu les a-t-il tous brûlés ? c'est une affreuse nouvelle nous en sommes terriblement désolés oui votre rayonnante majesté il n'en reste pas un quand les bêtes sont entrées dans l'entrepôt l'endroit afflant tombez comme une torche je vais envoyer un garde du palais examiner le lieu de l'incendie si la situation est telle que vous la décrivez le duché vous versera une compensation adéquate merci votre rayonnante majesté oh il y a dame vivienne à côté euh vivienne votre majesté Gérald de Rive est arrivée celle qui se transforme en oiseau il est temps de passer à l'affaire suivante parmi tous les devoirs qui m'incombe en tant que souveraine voici celui qui me tient le plus à coeur à présent nous allons décerner l'ordre de vitis vinifera la plus haute distinction de toussaint Gérald de Rive pour fendeur de la bête de Beauclair avancez nous faisons cet honneur au sorceleur qui a sauvé Beauclair de la terrible bête car tel est notre bon plaisir puisse ce symbole rappeler à chacun que le sorceleur restera à jamais un ami de Beauclair pour le dire plus simplement je vous remercie de tout coeur Gérald Damien a votre récompense après tout ce n'était qu'un contrat merci j'ai une autre petite surprise pour vous je vous offre une bonne dizaine de fûts de 100 réals un vin normalement réservé à la table du cal c'est le vrai cette fois l'expérience gustative unique vous attend cela vous fait-il plaisir ? oui c'est trop d'honneur j'ai une mauvaise nouvelle Sienna voulait vous tuer au fait c'est quoi ce truc ? il veut dire ça comme ça genre on va déguster le meilleur vin du pays ah au fait ta soeur elle veut te tuer oublie pas ah j'ai juste envie de ah je le dis oui et je vous remercie sincèrement majesté hélas je crains de devoir gâcher l'ambiance Sienna projetait de vous faire tuer duchesse elle voulait utiliser Détlaf vous deviez être la cinquième victime de la bête cela ne se peut vous vous trompez forcément j'espère que j'ai pas fait de conneries par contre j'espère vraiment que j'ai pas fait de conneries j'aurais dû réfléchir merde elle va la faire exécuter je n'y crois point dans un instant je parlerai à Sienna m'assisterez-vous ? ah vous m'avez rendu ma soeur mais ce que vous m'annoncez me désole je doute de pouvoir la juger équitablement je préférerais apprendre que vous vous trompez Gérald il n'en est rien d'ailleurs je vous recommande la plus grande prudence en sa présence vous exagérez oh putain nous parlons de ma soeur je sais m'y prendre avec elle si ma présence peut vous aider d'une quelconque façon je resterai à présent nous allons interroger une personne impliquée dans les meurtres récents qui ont ravagé notre belle cité de Bocle capitaine de la tour faites venir Sylvia Anna ah Sylvia elle s'appelle d'accord et son famille c'est Anna donc d'où Sienna en fait d'accord Sylvia Anna Sienna ok bon je crois que là on va avoir des choix importants à faire il faut qu'elle se réconcilie il faut pas qu'elle atteinte un coup de rafalgar elle va essayer de la buter je pense avec du poison un truc comme ça aller sur la défensive la main derrière le dos et tout là c'est suspect de grave crime cependant tu es ma soeur et mon coeur m'interdit de te traiter comme une vulgaire criminelle tout comme il m'empêche de croire que tu aies voulu ma mort je souhaite croire que tu as été influencé par ce monstre de Détlaf sans lui tu ne serais point descendu aussi bas j'ai donc demandé à Gérald de me conseiller de manière impartiale je vais maintenant écouter ce qu'il a à dire évidemment elle avait des raisons d'être blessée elle nous l'a expliqué au pays des mille fables durant les contes de fées c'est que si si Sianna est rongée par l'amertume elle avait des raisons de haïr une bonne partie de la cour de Boclaire des raisons que je connais et comprends je ne peux pourtant pas approuver les actes qu'elle a commis de quoi parle-t-il Sianna ? tu le sais très bien j'ai été forcée à l'exil l'aurais-tu oublié ? à ton avantage tu savais alors que le trône te reviendrait même si j'étais l'aînée de la part des ministres je peux comprendre ils m'avaient toujours haï je n'aurais pas été une épouse digne d'un duc je peux même comprendre nos parents j'avais toujours senti le problème ils avaient peur de moi car j'osais être libre cette malédiction imaginaire tombée du ciel les a soulagées mais toi tu m'as le plus blessée tu étais mon amarié et ta bon sang ma chère petite soeur comprenez-vous enfin sorceleur elle m'a trahi attend vous prétendez comprendre ceux qui vous détestiez et que vous avez fait tuer vous attend je comprends pas la phrase vous prétendez comprendre ceux que vous détestiez et que vous avez fait tuer donc vous prétendez comprendre ceux que vous oula attend je comprends pas Bon on va pas le dire parce que je comprends pas la phrase en fait Votre soeur et vous n'étiez que des enfants Vous ne contrôliez pas ce qui se passait Vous avez tort sorceleur Elle contrôlait les choses Te souviens-tu du jour où l'on m'a banni du palais ma chère soeur Bien sûr c'est moi qui avais eu l'idée de bombarder l'émissaire Nivegardien de vessie de poisson Rempli de graisse pour rigoler Mais c'est toi qui les a enflammés Pour m'impressionner j'imagine Il les a reçus en plein sur son crâne dégarni Je n'ai jamais autant ri de toute ma vie Mais quand il a fallu trouver le coupable Tu n'as pas dit un mot C'est moi qu'on a accusé et puni C'est vrai Je ne t'ai point défendu J'avais trop peur Le conseil s'est montré unanime Il a listé tous mes crimes Mes fugues du palais Mes prétendus actes de cruauté Mes amitiés inappropriées Ils m'ont chassée Mais toi, la seule à me comprendre Tu t'es cachée dans un coin et tu n'as pas levé le petit doigt Ni avant, ni après Tu n'as jamais tenté de me retrouver C'est faux Je t'ai cherché J'ai envoyé des chevaliers Réunis des informations au dehors Tu ne voulais point qu'on te retrouve Depuis le jour de ta disparition Je vis avec le sentiment De t'avoir abandonné Je suis désolée Ma soeur bienvenue Je t'approche pas Aïe 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 C'est bon J'avoue j'ai eu peur qu'elle ait Vous savez genre une pique sous sa bague pour l'empoisonner Ou je ne sais pas Un truc comme ça Une aiguille empoisonnée C'est dans Berserk je crois qu'il y a une bague avec une pique empoisonnée Peut-être pas Berserk Je ne sais plus Je sais qu'il n'y a pas longtemps j'ai lu un truc avec une bague empoisonnée Ça m'a traumatisé Ah bah dans Game of Thrones Je ne sais plus C'est dans quoi ? Soit Berserk soit Game of Thrones Je ne sais plus Vous savez le perso il a une bague Et sous la bague il y a un petit pique Et du coup quand tu serres la main Et bah pouf ça empoisonne la personne C'est dans quoi ? Je ne sais plus Mais bref je pensais qu'elle avait ça Bon apparemment elle s'est Le bon côté de cette cérémonie C'est qu'elle a été courte Pour vous peut-être parce que vous avez vite filé La fête ne fait sûrement que commencer pour les autres L'alcool coule toujours à flou dans ce royaume tranquille Vous n'appréciez pas tellement tout ça finalement Ah cet endroit est comme un vin fort Gérald Il est bon à petite gorgée Que dites-vous de mon breuvage personnel ? Pas trop fort ? Juste ce qu'il faut Je le concocte à partir de la mandragore du coin Variété Alrona Diavolis Les tubercules qui poussent dans le sol volcanique de la région Ont un goût unique Et une couleur marron foncé à la fois rare et remarquable Fascinant Fascinant Tout ce que j'ai à dire c'est que la cuvée est excellente C'est vrai Il serait sage de mettre des racines de côté pour plus tard Voudriez-vous m'accompagner ? Vous voulez aller cueillir des racines maintenant ? Il fait nuit noire Ah Gérald Même si j'avais la bonté d'admettre qu'il puisse vous sortir de l'esprit Que je suis un vampire Ah c'est vrai Nous n'avons pas besoin de lumière pour voir Je ne croirais jamais que vous avez oublié A voir tout aussi peu de mal à voir dans l'obscurité C'est pas faux Alors nous pouvons y aller ? Ah Très bien allons-y Vous pensez que c'est une bonne idée ? Ça va m'envoyer des invitations Vous allez voir Ok Un masque et des gants ? Est-ce que j'ai un masque et des gants ? Un masque ? Vas-y Et des gants ? Est-ce que j'ai des gants ? Voilà Je disais juste que tout peut paraître intéressant sous le bon éclairage Même un vieux cadavre On va l'enlever parce que j'ai peur que je nique une cinématique comme ça On va l'enlever Je préfère pas prendre de risque C'est facultatif donc on va l'éviter Vous êtes vraiment dénué de tout raffinement Attendez les mandragores c'est pas les monstres que je déteste là ? Oh putain Ah non Ah oui d'accord Ah ça m'empoisonne d'accord Je peux prendre du miel après Donc tant pis Tant mieux Il y a encore une racine là Hop Hop On prend du miel blanc Ma vie ma vie ma vie Ma vie ma vie Vite Vite Miel Du miel Bois du miel Gérald Gérald fais pas le con C'est bon C'est bon Du miel blanc T'es où Regis ? Oh putain il peut jouer à cache-cache maintenant Oh putain Regis Non il va Non me dis pas que c'est un combat Pas contre Regis En plus il m'a fait utiliser une potion pour Où êtes vous ? Qu'est-ce qu'il fait ce con C'est pas un piège j'espère Imaginez c'est lui en fait le boss tunnel Regis Ah mais il y a une vampire là Merde Oui 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 Regis qu'est-ce que tu fais ? Regis Il y en a deux même Oh attendez attendez Je sais plus jouer Putain Regis Je n'ai fait que mon devoir Ah d'accord Regis se fait attaquer par des vampires D'accord Oh Regis tu m'as fait peur Je trouve que c'est un méchant Regis C'est bon C'est Brox C'est Brox Elles vous ont accusé d'être un traître Hélas Nous autres les vampires suivons un code d'honneur très simple Si simple que vous le trouveriez trivial Soit vous êtes des nôtres Inconditionnellement Et quelles que soient les circonstances Soit Elles ne passeront pas l'éponge c'est ça En effet Par chance Il existe une autre règle informelle Et tout aussi triviale que la première Qu'on pourrait résumer par Loin des yeux Loin de la rancœur C'est pourquoi je dois quitter tout seul D'accord Probablement pour très longtemps Oui je comprends Retournons à mon bivouac J'ai une furieuse envie de reprendre un verre Oh tu m'as fait peur Quel bouquet exquis Il se développe en douceur Et le final est explosif Vous ne trouvez pas ? Je ne suis pas un grand connaisseur Alors il est grand temps d'apprendre Vous êtes quand même propriétaire du vignoble Le corvo bianco à présent Au fait Je vous ai laissé un cadeau Dans votre nouveau chez vous Sur la table de chevet Merci Me direz-vous de quoi il s'agit D'une broutille Mais qui vous sera utile Si vous avez besoin de mutagène A propos Avez-vous réfléchi A ce que vous alliez faire de votre récompense Allez-vous raccrocher vos épées Et vous mettre à tailler des vignes Non j'ai été formé pour tuer des monstres Je ne sais pas encore Ah je ne sais pas encore La vie de vigneron travailleur m'attirera peut-être irrésistiblement un jour A moins que je reste sur la voie Que je continue à errer en scrutant les étoiles Après m'être installé sur le bord d'une route Je sens poindre De la poésie Ce qui me fait inévitablement Penser à Jaskier Sacré Jaskier On va aller le voir Ah ouais Je me souviens d'une nuit non loin d'ici Nous nous cachions dans une grotte Alors qu'un blizzard faisait rage Ça vous dit quelque chose Et comment Nous étions en route pour sauver Syrie de Vilschfortz Notre rencontre avec Vilschfortz Ne m'a pas laissé un aussi bon souvenir Mais ce premier séjour à Beauclair Fût bien plus calme que celui-ci Ça ressemblait à un pays de contes de fées à l'époque Le seul problème C'était les caves Trop petites pour stocker tout sa vin Les apparences, Gérald Comme les fées Mamoun et les Doppler Elles peuvent être trompeuses Alors Qu'est-il advenu de Vilschfortz ? Je l'ai tué Mais ça n'a pas été facile Et vous Une idée de la direction que vous allez prendre Loin C'est tout ce qui compte Peut-être m'aventurerais-je au sud Y'a quoi au sud ? Ah bah oui Et pourquoi pas Les Nilfgaardien Forment une société moderne Là-bas Plus personne ne croit au Vampire Ce seul fait s'avérerait fort utile Pour un Vampire cherchant A se fondre dans la masse C'est un point de vue intéressant Ok Je te le fais pas dire C'est ce que j'allais dire Ah ce regard là au joueur Enfin je pense pas que ce soit une brise Qui brise le quatrième mur Mais Ok d'accord Bon bah c'est vraiment la fin Ok d'accord Je vais laisser les crédits On va continuer après les crédits Bon qu'est-ce que j'ai pensé de ce jeu De cette extension Franchement je suis assez mitigé Parce que On me l'avait vendu vraiment comme Aussi bon voire meilleur que le jeu original Alors que très franchement Y'a beaucoup de choses qui m'ont gêné Des détails Et des trucs plus importants Comme déjà les détails C'est les lignes de dialogue en fait Que les citoyens ont Que les PNJ ont C'est qu'ils répètent tous la même chose Alors que dans The Witcher 3 Y'avait des Enfin dans le jeu de base Y'a beaucoup 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 De lignes de dialogue Et c'est assez rare Qu'on entende les mêmes En tout cas si on le réentend C'est pas choquant Là vraiment Si jamais tu es resté 35 secondes dans la même zone T'as forcément une ligne de dialogue Qui revient Donc c'est assez chiant Moi franchement ça m'a gêné Donc voilà Des trucs comme ça Des petits détails comme ça Je trouve pas ça top Pour un open world en fait Pour aussi prestigieux Que The Witcher 3 Pourquoi ils ont pas Ah c'est Barbarou ça je crois Je suis pas sûr Pourquoi ils ont pas gardé Aussi les dialogues Du jeu de base Qu'ils auraient dit Dans ce jeu Ça aurait été bien Au moins quelques-uns quoi Parce qu'il y a des trucs Que les habitants de Beauclair Ne peuvent pas dire Mais Ça aurait été sympa Ça aurait été sympa Mais sinon l'histoire Était sympa Bon on a beaucoup fait D'épisodes Quêta next Balade etc Mais l'histoire Du scénario principal Était sympa Assez courte Je dois dire quand même C'est Franchement Ouais c'était vraiment Très très court en fait On est arrivé à Beauclair On a enchaîné 3-4 boss On est allé voir Regis On a été voir le monstre Avec les cuillères On est revenu voir Regis On a eu la vision de Detlaf On est allé voir le serreur de chaussure On est allé voir le serreur de chaussure On a appris Ensuite on a trouvé le repère de Detlaf Puis ensuite il s'est passé quoi Ensuite on est allé voir au château magique Des vampires Et on a aidé Regis Non 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 ça c'était avant Pour voir le Quand Regis il est devenu fou là Avec le sang Et que c'était pour voir le passé de Detlaf Puis ensuite on est allé voir le serreur de chaussure Ensuite il y a eu la fête Et ensuite tout s'est enchaîné On a attaqué le château Et on a trouvé Sienna Et ensuite il y a eu le conte de fées Les vampires etc Franchement c'était assez court Je pense qu'en 10h c'est faisable Le scénario principal si on rush Après il faut exp c'est sûr Mais ok d'accord Bon Le scénario principal était sympa Mais le gros problème que j'ai avec cette extension C'est que pour moi The Witcher c'est surtout des quêtes annexes Et là des quêtes annexes très franchement A part le tournoi Le tournoi qui était magique Qui était génial Le tournoi maudit Exactement J'ai hâte de la mettre sur Youtube celle là Franchement je me la regarde parfois cette vidéo Je me dis putain mais j'ai vraiment pas de chance A chaque épreuve j'avais une connerie qui m'empêchait de réussir Le tir à l'arbalète j'avais le soleil dans les yeux La course avec Ablette Soit j'ai raté des cibles Soit j'avais un mur invisible carrément Qui m'empêchait de terminer l'épreuve dans les temps Je suis mort dans une cinématique d'une intoxication alimentaire En plein combat de gladiateurs Enfin c'était n'importe quoi C'était vraiment Mais sinon ouais les quêtes annexes à part celle là Et peut-être deux autres Celle avec le photographe là Qui était chiante mais la fin est sympa Enfin elle est pas chiante mais Enfin elle est bizarre mais la fin est sympa Et peut-être qu'il en reste Justement notre défaut c'est que la carte est pas du tout utilisée en fait C'est assez problématique je trouve Après oui On aurait pu Si j'avais fait toutes les chasses au trésor J'aurais sûrement chassé tout Enfin j'aurais sûrement trouvé tous les endroits de la carte Enfin visiter tous les endroits de la carte Donc voilà bon ça c'était mon avis sur le jeu Je sais pas si on peut passer les crédits Passer ouais Ok J'aimerais rentrer en fait T'es bourré c'est ça ? Humilité infinie nouvelle quête Rentrer chez vous Ah bah c'est pas fini C'est une quête principale Allez si c'est une quête principale on l'a fait Mais sinon quête principale Une humilité infinie Giral décidé de rentrer chez lui D'accord vous Bianco Ok Ben on va le faire écouter Carte du monde Où est-ce qu'il y a un endroit pour se téléporter ? On est où là ? Ok On va y aller On va y Hop On se met un petit marqueur On va se soigner Je sais pas si on Est-ce que la barbe est grosse ? Ouais la barbe est assez grosse quand même On va On va aller faire une petite Je sais pas si on On va aller se couper les cheveux Vous savez quoi ? Le mec Pendant la quête principale On va aller se couper les cheveux Non mais sinon voilà Je suis assez mitigé quand même Le jeu est magnifique La région est magnifique Il y a des endroits qui sont magnifiques J'ai pas tout vu En plus c'est ça le pire Tout le sud de Beauclair Je l'ai pas vu Et tout le nord Le nord-est non plus Je sais même pas si j'ai fini les quêtes Avec la statue à confirmer La statue à construire On va voir ça Je ferai comme je l'ai dit Je ferai les Oui 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 Je ferai les quêtes Comment dire Je ferai les quêtes Les quêtes annexes Ah mais non elle est bien Ah non elle est très bien Ma barbe comme ça Elle est parfaite Je croyais qu'elle était plus grosse que ça Oh elle est parfaite comme ça Parfait 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 Ableth Oui Ableth Ableth aussi qui a été magnifique Durant ce let's play Ah au fait Je t'ai fait livrer une écurie Dans la La Corvo Bianco C'est une surprise Mais t'es pas censé le savoir Mais fais comme si t'étais surprise Vous vous souvenez J'avais payé 10 000 dollars Pour qu'elle ait une super écurie de la mort Vas-y on va lui montrer C'est une petite surprise Oula oula Te prends pas des murs par contre Si tu tombes dans le coma Avant de voir ton écurie Je serai un petit peu triste Je me suis ruiné pour toi Tu sais Bon dégagez les gardes Merci Je suis le héros de la région Vous me devez le respect Du coup Ouais voilà Je saurais pas trop quoi vous dire Si tu trompes de chemin Ableth ça va pas aller Je suis assez mitigé Je suis content c'était une bonne extension Franchement ça vaut son prix Mais après ça Les quêtes annexes C'est vraiment les quêtes annexes Moi qui me déçoive Donc on va voir Alors Regarde ton écurie Où est ton écurie Attends Je suis perdu Là Non Là Ableth Regarde ton écurie Elle est magnifique C'est quoi ça T'as vu t'as un dessin Par contre c'est pas des vrais fruits Tu peux pas les manger C'est une peinture Donc voilà Je te laisse fixer cette peinture Pendant que moi je vais aller Je sais pas Faire des trucs On va aller profiter de notre maison Qui a été réparée du coup Magnifique Maître sorceleur Des inconnus ont fait irruption Dans votre résidence J'ai résisté de mon mieux Mais en vain Qui est-ce Hélas Je crains qu'il n'ait point eu La courtoisie de se présenter Des inconnus Oula Et là c'est un grand méchant Un nouveau grand méchant Ah mes épées là Elles sont magnifiques J'ai bien fait de décorer Par contre j'ai pas mes épées Sur le dos Tu me surprendras toujours Oh Yennefer Ah c'est ma femme Ouais On va baiser Pardon Trop bien Et tu es toujours aussi belle Tu ne vas pas me demander Ce que je fais là Ou comment je t'ai trouvé Tu répondrais de manière évasive Alors à quoi bon C'est vrai Tes secrets avaient le don De m'énerver tu sais Maintenant Je sais que si tu as Quelque chose à me dire Tu le feras Inutile de poser des questions Tu m'as manqué Gérald Follement Sortant On pourra se tenir par la main En regardant le ciel Comme dans une romance A deux couronnes Je vais te remettre mes épées Ça fait bizarre de voir Gérald Sans épées en fait Ça me stresse Ah c'est cool ça Du coup si j'avais choisi Triss A la fin du jeu principal Ça aurait été Triss Tu as apporté un tas de livres Tu travailles sur un nouveau sortilège C'est ça ? Pas du tout Il n'y a aucun grimoire Rien que des lectures Pour le plaisir Le nom de l'orchidée Un veuf de parchemin Je t'ai toujours cru Trop occupé Pour t'adonner A des plaisirs inutiles Comme la lecture Je l'étais Mais plus maintenant Oula T'as changé Il y a quelques semaines J'ai réalisé que je ne sais pas Quoi faire de ma vie Je n'ai pas de projet Pas de but Comme moi Et tu sais quoi ? Ça me plaît Moi aussi Je peux enfin cesser De penser à la politique Et me concentrer Sur ce qui est important Pour moi Faire un bébé ? C'est pour ça Que je suis là Faire un bébé ? Oula Ce petit sourire là C'est peut-être Faire un bébé en fait Que penses-tu de tout ça ? Le paysage est superbe Et les villes sont charmantes C'est indéniable Mais ? Mais ma garde-robe Ne se prête pas au soleil du sud La chaleur devient insupportable par ici Quand on porte du noir Ah Il va falloir songer A changer ta palette de couleurs Pourquoi pas blanc et vert pomme ? Et je me parfumerai A la tulipe et au navet Je crois que je vais plutôt rester à l'ombre Et tu m'apporteras des boissons fraîches À intervalles réguliers ? Tout ce que tu voudras C'est un esclave Gérald Yen c'est une dominatrice Tu sais C'est assez étrange d'avoir une maison Je dois dire que je ne t'ai jamais imaginé en propriétaire terrien Ça m'est tombé dessus comme ça Mais je ne vais pas me plaindre Ah mais j'ai mes épées là Avant qu'on affronte la chasse Tu disais vouloir t'enfuir avec moi jusqu'au bout du monde Ce vignoble Ça te convient ? Dis oui Dis oui La licorne Je vais te donner un indice C'est grand Blanc Avec 4 pattes Rayon taxidermie Oui La licorne Génial D'accord Tu peux la porter ici Oh ouais Je savais que tu serais de mon avis Trop bien C'est la licorne Pour ceux qui ne savent pas En gros Yen et Gérald En général Ils font crac crac Sur une licorne empaillée En fait C'est leur plus gros fantasme Mais je trouve ça absolument génial D'ailleurs j'ai regardé l'épisode sur le compte des mille fables Quand on trouve une licorne Y'a Stianna qui dit Oh là là ça me rappelle mon enfance Et Gérald il dit Ah bah moi ça me rappelle d'autre chose Je l'avais pas entendu dans le let's play Parce que j'étais en train de parler en même temps Et quand j'ai réécouté la vidéo pour voir si tout allait bien Je l'ai entendu ça m'a fait rire Nous avons réussi Nous avons eu notre fin heureuse Qui l'eût cru C'est vrai que c'était mal parti Tu pensais que ce jour arriverait ? Toi, moi, la paix, la tranquillité Le bruit des abeilles, le chant des oiseaux Je regrette presque d'avoir attendu autant avant de te rejoindre J'ai été une vraie bécasse Tu avais des doutes ? J'imagine que ça n'a pas dû être facile de me rejoindre Tu as toujours été fière comme un pan Je t'en prie Gérald Les autres magiciennes auraient le sentiment qu'on leur a coupé les ailes en suivant quelqu'un Mais pas moi Oh, attention Attention à ce que tu dis sur tes collègues N'oublie pas Dans tous les nids, il y a un coucou Bien dit, sorceleur En plus d'être beau, tu es sage J'ai un peu l'impression d'être le chat qui a attrapé le canari Ouais Bon sang Tu as gagné, pour cette fois Au fait, comment ça a commencé nos joutes verbales ? Tu as oublié ? C'était un vernissage à Banhard C'est toi qui as commencé parce que tu mourrais d'ennui J'ai trouvé ton sens de l'humour à la fois lamentable et un peu touchant Ne change surtout pas Gérald La seule chose que je vais changer c'est mon armure On pourra parler plus tard Bien sûr Je ne vais nulle part Oh, il y a des faisans et tout Ok Quête terminée Et du coup, on a y aller faire chez nous C'est trop bien Ah, c'est trop bien Ah, c'est trop bien Et du coup On peut y parler ? Ah oui Bien sûr Avec plaisir J'ai cru que tu lisais un livre fermé J'ai eu très peur Tu l'as apporté, tout ça ne te plaît Ok, bon ben c'est fini Au revoir On pourra parler plus tard Bien sûr Je ne vais nulle part Ok, d'accord Bon ben c'est cool C'est cool Il y a une affaire du coup chez nous Et elle va apporter la licorne Trop bien Ok, d'accord Ben c'est fini du coup Tu... Tu... Non Ok Du coup c'est fini On n'a plus de quête principale C'est bizarre Quête secondaire On n'a plus de quête principale Il nous reste tout ça à faire en quête secondaire On le fera Sauf le gwint Enfin peut-être le gwint On verra Je le ferai en vidéo Oh putain Merde Alors attendez Non c'est... Oula Attendez J'ai donné un coup de pied dans le fil Sans pas exprès Hop c'est bon J'espère que j'ai rien cassé Non c'est bon J'ai enlevé ma jambe de mon genou Et ça a tiré tous les fils d'un coup Bon Du coup voilà Du coup alors attendez Je vais faire mon truc déjà en vidéo La chair à doigt La chair à doigt Il était une fois Il était une fois c'est... Ça c'est la sauvegarde que je veux garder pour retourner dans le monde magique Ok 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 On va sauvegarder ça Du coup ouais les quêtes annexes je les ferai en vidéo Peut-être pas de suite mais voilà On va finir les quêtes annexes et Voir tout ça Tous les points d'interrogation pour visiter Parce qu'il y a des contrats et tout là Il y a des panneaux d'affichage avec des contrats et tout Bon on verra On verra on verra Et donc ce qu'on va faire Attendez combien de temps de vidéo ? 48 minutes Allez pour la fin Enfin on va regarder du coup Alors vu qu'il y a YNFR ça veut dire que Si j'avais choisi Triss Dans une autre vidéo Oula 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 calme toi calme toi Désolé je voulais pas t'importuner Si j'avais choisi Triss Si j'avais choisi Triss Tu es un petit peu bizarre YNFR Si j'avais choisi Triss à la fin du jeu principal Ça aurait été Triss qui serait venu du coup Et si j'avais eu aucune des deux Peut-être que c'est Jasquet Je sais pas Peut-être que Jasquet serait venu Ou ah non mais non Siri Siri serait venu Oh je veux voir On va faire ça vous savez quoi Je vais faire comme je l'ai dit au début de la vidéo On va regarder les autres fins ensemble On va aller sur YouTube ensemble Et on va regarder les fins ensemble Donc on va fermer The Witcher Prend d'écran Okami magnifique Navigateur Et oui parce que YouTube ça marchera pas Alors il y a aucun porno qui s'affiche C'est bon c'est parfait Aucun site porno sur ma PS4 net affiché dès le début C'est parfait Du coup ce qu'on va faire c'est YouTube YouTube Je vais filmer YouTube Vous regardez une vidéo sur YouTube Qui montre une vidéo qui est sur YouTube C'est assez exceptionnel C'est la deuxième fois d'ailleurs que je le fais sur ma chaîne Je l'avais fait pour la fin de MGSV Euh série couple Je suis pas connecté là non ? Ouais ok Je me disais il y a des trucs bizarres dans mes abonnements là Je regarde pas ça moi Du coup The On va regarder toutes les fins ensemble Et surtout La fin avec Siri Oh ça serait cool The Witcher 3 Euh Blood Putain Blood Wine Et J'ai la fin de marquer And Blood and Wine Euh Fin Fin On va voir ce que ça propose Euh Bonne fin The Witcher Donc ça c'est... Ah ! Donc j'ai eu la bonne fin Ok Triste fin Attends, 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 attends Toi t'as l'air d'avoir mis euh Euh Bonne fin Donc euh Mauvaise Fin Mauvaise Bonne fin Triste fin Ah mais c'est lui D'accord, d'accord Oula Toi t'as carrément euh Ok Euh Fin Let's play Attends, on va regarder celle là Peut-être pas tout en entier Mais on va voir ce que ça propose Comment on met en plein l'écran ? Oula, oula, oula Comme toi, comme toi, comme toi Juste voir ce que ça propose Je sais tout de votre plan Vous ne pouvez plus rien me cacher Donc eux deux là, d'accord Sorceleur Expliquez-vous Ça on l'a vu, ça on l'a vu, ça on l'a vu Désolé Détlaf Elle vous a menti Ça on l'a vu, ça c'est le combat contre Détlaf, ok Là qu'est-ce qui change ? Ok, rien n'a changé, rien n'a changé Réna n'est pas son vrai nom Oula, oula Attends, il y a un truc à changer là On va aller par là Oula, attendez-ci Et mon coeur m'interdit de te traiter comme une vulgaire criminelle J'ai donc demandé à Géralt de me conseiller de manière marasale Ok, on va regarder à partir de là, vous savez quoi ? Je vais maintenant écouter ce qu'il a à dire Ça on l'a vu ? Même si elle avait des circonstances atténuantes, Sienna est une criminelle Et doit être jugée comme telle Je déteste cette coupe de cheveux Et punie comme telle Sa culpabilité est évidente Et donc lui il a décidé de tuer Sienna, d'accord Vos paroles m'attristent profondément, sorceleur Mais recèlent une logique indéniable Sienna Tu seras jugée et punie en conséquence Cependant, nous formerons toujours une famille En tant que duchesse, je devrais te juger Mais en tant que sœur Je t'aimerais toujours Me pardonneras-tu ? Oula, t'aimez-vous ! Je ne te pardonnerai jamais Oh ! Oh la pute ! Oh oui ! Ah oui d'accord ! Donc cette fin, ah oui ! Avec la broche à cheveux carrément ! Oh putain ! Oh 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 ! Ah oui d'accord, c'est violent ! La mauvaise fin, elle est violente ! Ah oui ! Donc ça c'est la mauvaise fin, d'accord ! Il y a quoi qui change après ? Gérald du ma... Ouais avec Régis Et ça c'est la même chose j'imagine Et du coup ça finit comme ça ! Oh attendez ! C'est vrai que du coup on part du palais en mode euh... Moins joyeux quoi ! Sorceleur... J'étais sûr que vous seriez partis Je ne pouvais pas Anna Henrietta était... Merveilleuse Belle Bienveillante La meilleure souveraine qu'on puisse espérer Du coup c'est qui le souverain dans ce... J'ai failli Dans ce choix là Du coup on va voir son cercueil évidemment Putain j'allais faire un choix mais c'est pas moi qui joue Il va me saouler vous allez voir Je regrette que cela se soit terminé ainsi De ne pas avoir pu l'empêcher On va lui répondre sur Discord parce que... J'espère que vous me pardonnerez Reposez en paix Toutes ces morts que je n'ai pu éviter Je me sens complètement abattu J'aurais sûrement pu faire plus Toussaint se retrouve sans souveraine Ou pour être plus exacte La région sombre dans le chaos et le désespoir Ah oui d'accord La duchesse avait su gagner l'affection de son peuple Tout Beauclair la pleure à présent Un flot massif d'émotions L'attitude récente de la duchesse semble avoir fait des émules parmi ces sujets En tout cas Damien il a fait un headshot avec l'arbalète Je croyais que vous aimiez Anna Henrietta Oui bien sûr Et je regrette sincèrement sa mort Moi aussi Alors buvons Quoi qu'on en dise Il faut bien reconnaître que Sianna avait de la volonté Je l'admets Mais dans son cas Il aurait mieux valu qu'elle soit un peu plus philosophe Qu'elle se pose de temps à autre pour réfléchir à la décence de ses actes Je n'ai aucune envie de bouger d'ici Ok Bon bah ça c'est la fin qu'on connait Donc mauvaise fin Ok bon ça d'accord Ok d'accord c'était Sire Rodney du coup C'est Sire Rodney qui met les fins apparemment Bad Ending, ça c'est la fin du jeu principal Fin Interrenti de The Wild Hunt Il n'y a pas d'autre fin C'est tout C'est toutes les fins qu'il y a Toutes les fins Attends on va chercher encore vite fait Par contre je veux voir les fins avec Siri et Tris Fin toutes Putain c'est pas écrit dans l'ordre des mots mais je pense que YouTube reconnaîtra Toutes les fins Tristes fins, bonnes fins Y'a une FR scène finale Ah Siri scène finale cool Attends c'est Sire Rodney vous savez quoi on va aller sur le On va aller sur ce Sire Rodney en même temps je lui fais de la pub parce que je filme ses vidéos C'est bizarre donc allez voir sa chaîne The Witcher 3 donc vidéo Il fait des ANV apparemment Oula 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 Putain c'est le même avec Nucle ça Bon attendez Playlist Playlist Verchat The Witcher 3 The Wild Hunt Gotti Metal Gear Ah il a fait Metal Gear Solid aussi Apparemment The Wild Hunt c'est là Donc je sais pas si y'a aussi Blood and Vine On va aller tout en bas Adjutrice Soir alcoolisée Ménage à 3 Le ménage à 3 Combat Boss Siri le film Y'a une FR le film Non 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 Bonne fin Ah Siri scène finale Y'a une FR scène finale Tris scène finale Gunther demeuré Blood and Vine Triste fin Blood and Vine Best of Everybody is dead Ah ça c'est ok 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 Bon on va regarder la fin avec du coup Avec Siri Ah Siri c'est mon perso préféré Maître sorceleur Chamoureux Des inconnus Elle est géniale Siri Du coup dans ma fin à moi Siri Maître sorceleur Dans ma fin à moi Siri est devenue sorceleuse Du coup Des inconnus ont fait irruption dans votre résidence Du coup voilà Par contre avec ta coupe de cheveux si rôde de nez là Je sais pas comment tu joues mais t'as des goûts bizarres quoi Cette coupe de cheveux elle est dégueulasse Tac Comment on enlève ça c'est bon Ah Siri Tu as l'air en forme Viens ne reste pas planté là J'ai besoin d'un câlin Ok ça se passe comme l'UNFR en fait Qu'est-ce que tu as apporté ? Un garquin d'engraines Je l'ai tué toute seule C'est pour ça que tu as quitté Carreras aussi brusquement J'ignorais où tu étais partie Ton message m'a intrigué N'essaie pas de me retrouver J'étais sidéré C'était idiot Mais je me sentais Oppressée par ton ombre J'aurais étouffé si j'étais restée Quand j'ai lu cette annonce Ce contrat Et vu le nom d'engraines J'ai su que je devais m'en charger Elle prend son envol c'est bien Sans nounou Je ne suis pas ta nounou Je crois en toi Alors Tu aimes ma nouvelle maison ? Jolie maison Mais il y aurait quelques travaux à faire Oui j'y pense Ne t'en fais pas On va dehors Je pourrais te faire voir le parc Je veux un The Witcher 4 Avec Siri En personnage principal Ou un The Witcher The Witcher S si vous voulez Ou je ne sais pas comment on dit Je veux un perso principal Je veux Siri en personnage principal Ce serait tellement bien J'adore cet endroit Je pourrais rester ici pour toujours Ah bah reste ! Qu'est ce qui t'en empêche ? Rien en fait J'ai tué un verkin Empoché ma prime Je pense avoir mérité un peu de repos Certainement mademoiselle Comme dirait mon majordome Tu as un majordome ? Un intendant Il s'appelle Barnabas Basile Ou bébé si tu préfères Mais pas sûr qu'il apprécie C'est lui qui t'a fait entrer Je vais lui demander d'apporter des fruits et à boire Tu peux te reposer le restant de la journée Ah Rien ne me ferait plus plaisir La vie de sorceleuse est telle que tu l'imaginais ? Géralt, je n'ai pas eu à me l'imaginer Avant qu'on se sépare On a suivi la voie ensemble un bon moment Oui mais une élève et son maître ce n'est pas pareil Je suis encore loin de maîtriser quoi que ce soit Mais j'essaie Et puis j'ai appris des meilleurs Du meilleur style Je n'ai fait que transmettre ce qui marchait pour moi Du moins j'ai essayé Je pensais plutôt à Escal et Lambert La salope Aucun regret sur les choix que tu as fait ? Non, aucun Je fais ce que j'ai toujours voulu faire Je suis qui je voulais être Je crois que c'est la définition du bonheur C'est pas trop Moi qui espérais qu'on traiterait une femme différemment Géralt, quand on traite une femme différemment dans ce bas monde Ce n'est pas forcément mieux Au contraire Je confirme Elle est trop belle cette scène C'est pour ça que j'ai dû attirer celui-là dans un endroit spacieux et désert Où il ne pourrait pas se cacher J'ai trouvé une crypte abandonnée loin de tout village Bon choix Il vaut toujours mieux éviter les morts inutiles Ton adversaire ne pouvait donc pas se cacher Mais il devait quand même être rapide Pas autant que moi Ma plus grande crainte c'était sa force Bien supérieure à la mienne Mais une dose de sang noir a réglé le problème Au bout d'un moment J'ai faim d'avoir manqué une esquive pour le laisser boire Ensuite, ça a été facile Classe En gros elle a laissé le vampire lui sucer le sang Et vu qu'elle avait pris une potion Ah trop bien J'aurais bien voulu avoir cette fin là Ah Siri c'est vraiment mon perso préféré je pense Avec Gérald On la contrôle un petit peu dans le jeu principal Et c'est mes celles préférées du jeu d'ailleurs Mais... Classe Oh la la Ça aurait été génial d'avoir cette fin là Ah j'ai décidé là pour le coup Il y a une fr scène finale Tris scène finale Je vais regarder en même temps sur Wikipédia On va regarder la scène avec Tris Moi j'aime pas trop Tris Enfin si je l'aime bien en fait Tris Mais là je sais pas je le sens pas Voilà Tris En chair et en os Tris Je... je te croyais au Kovir J'en ai eu assez de t'attendre Alors j'ai décidé de venir à Toussaint Pour prendre le soleil Voir comment ça se passe Tu disais ne pas en avoir pour longtemps Tout est presque réglé heureusement On pourra bientôt repartir vers le nord Je débarque un peu sans prévenir J'espère que tu n'es pas fâché Je n'ai jamais trop aimé les surprises c'est vrai Elles me rappellent le travail Le droit de surprise L'enfant surprise Mais... Je pense avoir changé d'avis Les surprises peuvent être plus qu'agréables apparemment Sortons Je connais un endroit charmant que tu vas adorer Quoi de neuf au Kovir ? Rien d'intéressant Les réunions du conseil concernent surtout le commerce Droits de douane, réglementation du stockage, ce genre de choses L'action te manque ? Tu connais le dicton Ophérie ? Puissiez-vous vivre à une époque intéressante ? J'ai déjà connu ça Et j'aspire maintenant à un peu de calme Les mages que j'ai emmenés de Novigrad ou qui ont rejoint le nord d'eux-mêmes Ressentent la même chose Tu ne les reconnaitrais pas Pas de conspiration, de cabale ou de complot Ils travaillent simplement pour le bien du duché Je me dis parfois que c'est trop beau pour être vrai Que quelque chose va arriver Une nouvelle guerre Ou je ne sais quelle horreur Mais pour l'instant c'est agréable Et quand tu en auras fini ici et que tu m'auras rejointe Ce sera encore mieux Alors Comment trouves-tu mon vignoble ? Je crois que tu connais la réponse J'aime beaucoup La maison est grande mais discrète Le cadre charmant C'est parfait pour les escapades romantiques Je viens de finir quelques rénovations Ca m'a coûté les yeux de la tête Mais ça en valait la peine je pense Des fleurs et de jeunes arbres ont été plantés Mais je crois qu'il manque encore quelque chose Toi Que dirais-tu d'un labyrinthe de verdure Avec une statue au centre Pausante et nue Oh Gérald Ne me parle pas de ce bal Le vin m'est monté à la tête et je Ce n'était pas pour te taquiner mais pour évoquer ce souvenir Cette soirée était magique Et tu étais ravissante C'est le bal dont je parlais lors du bal de ce jeu en fait Enfin le bal qu'il y a eu dans The Witcher 3 en fait Et qu'il y a eu une romance entre les deux qui était vraiment magnifique Cette scène elle était vraiment magnifique Je l'ai apportée Je pourrais la mettre un soir On dînerait dehors A la lueur des bougies En écoutant le chant des cigales Hmm ? J'ai hâte Comment m'as-tu trouvé ? Le covirs ce n'est pas la porte à côté Je suis pleine de ressources Gérald Je connais l'hydromancie par exemple Oui c'est vrai Par contre si tu parles de trucs comme ça ça va pas me... Tu as vu autre chose dans le reflet ? Zoltan emménage avec nous Zoltan ? Ha 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 Tu peux respirer Pour autant que je sache il s'est installé à Novigrad et n'a pas l'intention d'en bouger C'est un nain en gros et c'est un patinou Plus sérieusement J'ai vu des bribes de notre avenir Mais... Je préfère ne pas te donner de précisions Pourquoi ? Parce que... Tu dis apprécier les bonnes surprises à présent Ah... Tu n'étais jamais venu à Toussaint il me semble Tu veux que je te fasse visiter ? Désolé... J'ai déjà des projets Oh... Tu peux savoir ce que tu as prévu ? M'allonger au soleil Et ne plus bouger d'un pouce Voilà un programme très chargé Tu n'as pas peur de te surmener ? Oh... Je dois profiter au maximum de ce temps avant de retourner dans le Nord Tu connais la blague, comment savoir si c'est l'été au Covir ? C'est quand la pluie n'est plus aussi froide Hélas, ce n'est pas loin de la vérité En gros, c'est la Bretagne quoi Oh... Je n'aurais pas du te dire ça Maintenant, tu vas hésiter à venir me rejoindre Ne t'en fais pas pour ça Je peux te laisser seul un moment ? Ok Rien qu'un moment alors D'accord, d'accord Ok, bon bah c'était sympa Mais apparemment je viens de voir Que... Qu'apparemment il y a une fin Hop Il y a une autre fin Une dernière Que celle-là par contre elle va être drôle je pense Heu... Alors attendez Non, donc si on retenait apparemment tu ne l'as pas mis donc Dommage Merci pour ton travail en tout cas Hop, on retourne en arrière Et du coup ça... On retourne en arrière On retourne en arrière S'il te plait Non, ça ne change pas Heu... The... Witcher... Merde Witcher 3 Euh... Vine Euh... Death... Euh... S... 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 Bah de toute façon non, celle-là on se doute comment ça se passe Euh... Y'a Siana qui... Euh... Siana qui se fait tuer par Deathlife en fait Si on ne récupère pas le ruban dans le mode... Dans le monde... Euh... Fin Jaskier Ca c'est cool Dans le monde des fables là si on ne récupère pas... Euh... Euh... Si on ne récupère pas les... 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 Euh... Ah... Non... Si on ne récupère pas le ruban magique de Siana en fait elle se fait tuer par Deathlife Vous savez Deathlife nous il a attaqué Siana et elle a été téléportée au monde grâce au... Dans le monde des fables grâce au... Au ruban Et y'a une fait en gros si on ne récupère pas le ruban bah elle était morte Euh... Toi t'as l'air bizarre mais... Attends mais c'est en anglais... Dandelion... Qu'est-ce que tu fais ici ? Je ne suis pas ici Je suis un figment de ton imagination Dommage que c'est pas en VO STFR Enfin en sous-titré français Ah c'est dommage c'est dommage Bah je ne vais pas la montrer du coup enfin c'est en anglais quoi donc euh... Je la montrerai peut-être dans la prochaine vidéo si je la trouve en français Ou je... Si je refais le jeu peut-être un jour on verra Euh... Quoi que non il faut finir le jeu principal du coup Ok Bon bah du coup voilà je pense que c'est la fin De l'histoire principale du let's play On va faire euh... On va faire maintenant le... Le... On va faire euh... Bah les quatre princes... Les quatre annexes Euh... Peut-être pas de suite attention Euh... Vraiment euh... Vraiment pas de suite Dandelion... 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 C'est qui Dandelion ? C'est Jaskier ? Mais mon amour Anna Rihanna L'ennep C'est Jaskier ? Pourquoi il y a Jaskier ? C'est quand Dest... 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 Lui c'est... C'est un gros... ... 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 Je ne veux pas que j'ai vu des gilets. Avant que tu commencees à mettre des accusations sur moi, je pense que tu devrais savoir quelque chose. Sianna, elle était une femme fausse et fausse. Qui êtes-vous pour me dire qui était ma propre sœur ? Je suis le mec dont vous avez choisi pour l'excuser de Beauclair. Et j'ai trouvé une lettre que votre sœur a écrit à la mûrante. C'est vrai. Peut-être que tu devrais lire ça. Ça pourrait être important. Tu l'as lu, Dandelion. Dandelion. Je ne savais pas qu'il s'appelait Dandelion. Enfin, Dandelion en anglais. Je pensais qu'il s'appelait Jasky aussi. Ok, d'accord. Donc là, il va lui dire... Tu devrais voir notre ducasse. Anna Henrietta ne connaît rien de l'empathie. Le cœur est chaud. Ce cercle de l'eau, tu devrais te tuer de la tête. Donc là, elle apprend qu'elle devait être tuée aussi. Ma sœur n'a jamais pu avoir écrit ça. Dieu prouve qu'elle l'a fait. Ok. Non. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Quelqu'un cherche à la blâcher dans mes yeux. Je ne l'ai pas permis. Ils sont là, Anna Henrietta. Ne t'en fais pas. La lettre est vile. C'est dur. Tu dois la détruire. Tu as entendu ? N'importe qui ne doit jamais le lire. N'importe qui. Pensez-le. Et vous ! Arrête ! Arrête de lui ! C'est tout ce que vous faites. Allez, écoutez-moi ! Je n'ai jamais envie de te voir encore. Je ne devrais jamais le dire qu'elle a fait ça. Elle n'était pas capable. C'est une déchirée ! Dandelion, dites-le que ce n'est pas vrai ! Dandelion, dites-le que c'est une mentale ! Dandelion, s'il vous plaît ! Pensez ! La touche est... Elle doit être seule ! Il se fout dans les pires situations possibles aussi ! Oh putain ! C'est un boulet ce mec ! Oh là là ! Ok ! Bon ! Là, cette fois, c'est vraiment la fin, je pense ! Ok ! Bon ! Peut-être qu'il y a d'autres scènes que je n'ai pas vues ! Peut-être avec Jasky et tout ! Il vient nous rendre visite ! Mais bon, c'est pas... Voilà ! Bon ! La scène de sexe avec Cyania, on ne va pas la regarder ! Voilà ! Bon ! Du coup, voilà ! C'est la fin de ce let's play ! J'espère que ça vous a plu ! On va continuer, évidemment, les quêtes annexes ! Peut-être pas de suite ! Enfin ! Comme ça, je ne vous promets pas de continuer ! Parce que je dois désinstaller le jeu ! Pour pouvoir installer le prochain jeu que je compte faire en let's play ! Assassin's Creed Origins ! Que j'attends de faire depuis 3 mois ! Ça fait 3 mois que je vais faire un let's play dessus ! Et je ne l'ai pas commencé ! Juste parce que je veux faire un let's play dessus ! Et que je n'ai plus de place sur ma PS4 ! Du coup, je devais finir The Witcher 3 avant de faire Assassin's Creed ! Je ne suis pas un gros fan de la saga ! Mais bon, celui-là, il m'intéresse beaucoup ! Donc voilà ! Et du coup, je vais devoir désinstaller le jeu ! Et je n'ai pas une connexion de ouf ! Donc si je dois réinstaller Bud and Vine pour pouvoir faire des quêtes annexes ! Ça va être assez long ! Donc je ne le ferai peut-être pas de suite ! Mais on le fera ! Voilà, c'est des quêtes annexes de toute façon ! Donc peut-être qu'il y aura des trucs vraiment cool ! On verra ! Bref ! Du coup, on se quitte sur ces belles paroles ! Et d'ailleurs, petit spoil de mon prochain let's play aussi ! Je pense que vous voyez en fond d'écran ce que c'est ! Meilleur jeu du monde ! Mon jeu préféré tous les temps ! Okami ! Evidemment ! Après Assassin's Creed je pense ! Si je ne le finis pas trop tard ! Bref ! Sur ce, à la prochaine ! Et portez-vous bien ! Voilà ! Ciao !